– Et je reçois ce soir Antoine Hidier pour parler de l'après-mai 68. Bonsoir Antoine Hidier. – Bonsoir. – Vous êtes sociologue, historien, directeur des études à l'École nationale supérieure d'art de Paris-Sergie et vous êtes l'auteur des Vies de Guy Hocken-Gaim, paru aux éditions Fayard. Et Hocken-Gaim, c'est un militant, un théoricien qui a disparu en 88, je crois, et qui, quelques années avant, 86, a publié un livre qui est resté assez célèbre, qui a été réédité plusieurs fois, qui s'intitulait « La lettre ouverte à ceux qui sont passés du col Mao au Rotary ». Et dans ce livre, il s'attaque à toute une série de contestataires trotskistes, maoïstes, qui sont devenus, en tout cas, ou dont il critique les reniements, les renoncements, donc il cible Serge Julie, André Glucksmann et d'autres. Est-ce qu'avec ce livre, quelle importance vous donnez à ce livre ? Est-ce que c'est une façon, ça a été un des premiers ouvrages peut-être, à briser cette sorte de mythe d'une génération 68, un peu homogène peut-être ? Oui, tout à fait. Déjà, bonsoir et merci de me recevoir. En effet, le livre de Guy Hocken-Gaim, qui avait été lui-même militant en mai 68 et qui connaissait très bien un certain nombre de personnes qui l'épinglent dans cette lettre ouverte, est souvent décrit et a été perçu à l'époque comme un des premiers livres qui dénonçait le climat de révolution conservatrice des années 80, ces années diverses, selon l'expression du psychiatre Guattari, et comme tout ce climat qui s'installe à la suite de l'élection de François Mitterrand. Et Hocken-Gaim fait une double opération, à la fois d'écrire nommément, par une galerie de portraits très polémique et très painflotère, comment un ensemble de personnes ont viré de bord et utilisent même leur participation à mai 68 et aux mouvements sociaux pour légitimer un ensemble de transformations politiques et pour légitimer même leur propre trajectoire, expliquant que s'ils sont passés à droite, c'est en raison même du fait qu'ils étaient à gauche et dans la gauche radicale en mai 68. Et en même temps, ce qui rend aussi le livre passionnant, c'est qu'Hocken-Gaim décrit très précisément par tout un jeu de citations, comment un discours s'installe, qui est le discours qui est encore particulièrement présent aujourd'hui et dans lequel s'inscrit par exemple nos gouvernants en 2018, qui est le discours de la modernisation, du moderne, de la soumission au réel, de l'inéluctabilité des transformations économiques, du fait qu'il n'y a plus de clivage droite-gauche, etc. Et Hocken-Gaim montre comment ce discours s'installe et permet de légitimer le tournant libéral économique des années 80, mais aussi un tournant antilibéral, autoritaire, dans la manière de faire de la politique, etc. À l'époque, quelle est la réception de l'ouvrage dans les milieux médiatiques, intellectuels ? Parce qu'il faut dire que c'est une charge très violente. Particulièrement violente, oui. Le livre est globalement très critiqué dans les principaux médias. Par exemple, Libération, qui est sévèrement... Qui est ciblé. Voilà, qui est pris à partie par Hocken-Gaim, qui avait été lui-même journaliste à Libération à la fin des années 70, descend le livre en disant que c'est un pamphlet digne de l'extrême droite. Un certain nombre de journaux l'attaquent et un apostrophe mémorable à la télévision... C'était l'émission de Bernard Pivot. Voilà, de Bernard Pivot, où Hocken-Gaim est confronté à trois anciens contestataires qui font en direct la démonstration de ce que décrit Hocken-Gaim même. Et les soutiens sont assez peu nombreux du côté notamment du journal l'Humanité ou de la gauche communiste. Mais le livre est globalement descendu et très peu soutenu. Alors, la question qu'on se pose, c'est évidemment que toutes les trajectoires individuelles qui ciblent, dont certains... On pourrait se mettre d'accord sur le fait qu'il y a effectivement beaucoup de reproches à adresser à ces personnes-là. Mais est-ce que ce n'est pas aussi une façon d'individualiser à outrance les parcours de 68 ? On vient d'écouter dans le plateau précédent des tas de témoignages plus anonymes qui racontent de toutes autres histoires que ces renoncements, ces reniements que cible Hocken-Gaim. Est-ce que finalement, ces personnalités qui sont au-devant de la scène ne sont pas un peu les arbres qui cachent la forêt de gens qui n'ont pas forcément connu de grands basculements conservateurs ? Oui et non, d'une certaine manière. Mais le livre d'Hocken-Gaim revendique de s'attaquer à ces figures-là et pas de dresser un panel sociologique de mai 68. En même temps, il utilise sa propre trajectoire comme contre-exemple en le disant et en le répétant mais non, on peut rester fidèle à mai 68 ou aux années 70 et voilà comment moi-même j'entends le démontrer. Et surtout, il s'attaque de manière assez très intelligente à ce trope de générations qui se met en place dans les années 80 de descriptions d'une génération de mai 68 unie qui formerait un seul bloc et qui serait justement incarnée par ces quelques individus qui occupent des places dans les pouvoirs politiques, dans les pouvoirs culturels, dans les pouvoirs médiatiques. Et on voit encore aujourd'hui comment mai 68 est réduit. On en a beaucoup parlé à cette portion de personnes et lui refuse, il le dit à un moment, je refuse d'être associé à cette génération, je ne crois pas aux générations, etc. D'accord. Et alors, dans ces trajectoires qui ciblent dans cette lettre, dans ce pamphlet, est-ce qu'il n'y a pas aussi quelque part une sorte de diagnostic de gens qui sont passés dans ces années diverses, c'était l'expression que vous utilisiez tout à l'heure, mais aussi des gens qui se sont mis en règle avec un temps qui, pour eux, est celui des croyances en ruines. C'est une expression que j'ai trouvée dans votre ouvrage. C'est-à-dire que dans l'ouvrage, on voit effectivement à quel point 68 a été un moment d'enthousiasme, de fusion, et que quelques années après, il y a une sorte de grosse descente qui suit. Est-ce que, voilà, ce qu'il décrit dans les années 80, ce n'est pas la suite de cette déprime quand même de gens qui avaient cru pouvoir changer le monde ? Ce qui est même tout à fait passionnant, c'est qu'au milieu des années 70, O'Kan Game écrit une nouvelle qui est publiée dans un recueil qui est très peu connu, où il se met lui-même en scène comme un journaliste de libération, alors qu'il n'est pas encore journaliste de libération, qui couvre un procès qui est une parodie du procès de Pierre Goldman, donc militant accusé et l'avoir versé dans le banditisme dans les années 70, et O'Kan Game, dès 1975-1976, décrit comment toute une génération se retrouve lors de ce procès où finalement le président, l'avocat, le ministre de la Culture qui est dans la salle, l'accusé, se connaissent tous et ont tous appartenu au même milieu et d'un seul coup se posent la question de comment donner suite, comment devenir, quoi devenir après avoir fait mai 68. Et c'est vrai que la question s'est posée très tôt, en fait, dès l'été 68, dès septembre 68, et c'est moi ce qui m'intéressait particulièrement dans l'écriture de ce livre, c'est de montrer qu'en fait, la question de l'héritage, de la définition de ce qui a été mai 68 et de la manière dont il est possible d'en tirer des conséquences, s'est posée très tôt et très tôt a suscité, à l'intérieur de la gauche radicale, de la gauche contestataire, des réponses différentes, opposées, contradictoires, voire en lutte les unes contre les autres. Et à travers la trajectoire d'Ockengame et comme à travers d'autres trajectoires, on peut voir comment cette définition, cette interprétation de mai 68 n'a cessé d'évoluer et n'a cessé d'être l'objet de luttes symboliques au sein même de la gauche radicale. Un des points de distension, c'est peut-être la question des minorités, si j'ose dire, parce que dans le réquisitoire dont on parlait, Ockengame en profite pour régler ses comptes à quelques années de distance avec un certain nombre de groupes militants, trotskistes, maoïstes, auxquels il a reproché leur puritanisme, leur atmosphère viriliste et en fait, on découvre, ou on redécouvre en lisant votre livre, à quel point c'était vraiment pesant, y compris dans les groupes qui étaient censés être les plus à gauche, les plus subversifs et que finalement, dans ces milieux-là, l'homosexualité était quelque chose de, je ne sais pas si on peut dire tabou, mais en tout cas, on n'en parlait pas. C'est assez frappant. Une des questions qui m'a aussi animé dans l'écriture, c'est de se demander concrètement qu'est-ce que mai 68 a changé et notamment a changé dans des vies individuelles et dans le cas d'Ockengame qui était militant marxiste-gauchiste avant mai 68, il devient dans les années qui suivent en 1971 un militant homosexuel, c'est-à-dire qui pense son homosexualité comme politique et même comme révolutionnaire, ce qui était en effet totalement impossible avant mai 68 et même avant 1971 puisque l'homophobie présente au sein de la gauche continue même après mai 68. Non seulement, comme vous le disiez, on ne parle pas d'homosexualité mais même on insulte les homosexuels, on les tabasse. Ockengame a raconté comment lui-même au sein de l'UNEF dont il était membre, il a subi une forme de vindict où il est interpellé à la tribune en tant qu'homosexuel lors d'une assemblée générale ou comment à un moment quelqu'un dit Ockengame ne peut pas aller distribuer des tracts à la porte de l'usine parce qu'il est homosexuel, on n'en veut pas dans notre groupe qui sont des scènes que de nombreux militants marxistes homosexuels ont vécu, ce n'est pas des cas isolés. Et mai 68 ou plutôt les suites de mai 68 puisque tout ça va prendre du temps, va justement bouleverser les catégories de la politique, cette forme d'exclusion de l'homosexualité, l'exclusion d'un ensemble de luttes qui au moment où elles apparaissent se constituent au sein même de la gauche contre les tendances dominantes de la gauche. Oui, parce que dans les suites de mai 68, il y a un petit groupe qui n'est pas très connu qui s'appelle le PHAR, le Front Homosexuel d'Action Révolutionnaire. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots de ce que c'était ce groupe puisque Ockengame a été un des animateurs ? Pas un fondateur, mais un animateur. Oui, c'est un groupe qui se constitue au début de l'année 1971 dans le sillage du mouvement féministe. Oui, je vous couvre, je vous redonne la parole, mais il y a une citation que j'ai trouvée très amusante dans le livre qui explique aussi comment ce fameux front, ce PHAR est aussi le fruit des luttes féministes. Donc les féministes avaient repris la phrase de Marx à un prolétaire de tous les pays, unissez-vous, en disant prolétaire de tous pays, qui lave vos chaussettes ? Et le PHAR dit prolétaire de tous les pays, caressez-vous. C'est leur programme révolutionnaire. Peut-être pour décrire le PHAR, on peut aussi décrire un moment très important pour le groupe, c'est la participation au défilé du 1er mai. Parce que le PHAR a fait un long texte pour justifier de sa participation au défilé du 1er mai, donc un moment des plus traditionnels de la gauche où il faut être quand on est de gauche. Oui, c'est le grand moment du mouvement ouvrier. Voilà. Et le PHAR, comme le mouvement féministe, le MLF, le mouvement de libération des femmes, participe à ce défilé avec des slogans particulièrement provocateurs comme celui que vous avez donné, et revendique de déplaire aux gauchistes respectables, c'est une citation du PHAR, et donc d'affirmer au sein même du mouvement révolutionnaire ou de la gauche radicale une présence de l'homosexualité avant tout dirigée contre le reste de la gauche. C'est moins la question de la société tout entière qui intéresse le PHAR au moment où il se constitue que la présence même de la question du féminisme ou de la question de l'homosexualité au sein de la gauche et la manière dont sa place a été totalement déniée dans le mouvement révolutionnaire, notamment en raison d'un primat des luttes économiques, c'est-à-dire finalement ce sont des luttes secondaires, seule la lutte économique importe, où ces questions seront résolues une fois que la révolution sera faite, une forme de hiérarchie des luttes, d'ailleurs qui peut perdurer encore aujourd'hui dans certaines composantes de la gauche. Et c'est ça que le PHAR qui emprunte dans ses slogans, dans ses mots d'ordre, dans ses mêmes manières, ses modes d'action, énormément au mouvement féministe. – Alors, effectivement, ce qu'on voit là, c'est une sorte de tension entre le marxisme qui est très puissant à l'époque, beaucoup moins aujourd'hui, et les aspirations libertaires. Certains voient une contradiction entre marxisme et aspirations libertaires, d'autres essayent de les marier. Il y a un autre grand intellectuel et militant qui est Daniel Guérin qui écrit un livre qui s'appelle « Pour un marxisme libertaire ». Moi, j'aimerais votre opinion personnelle là-dessus. Est-ce que vous pensez qu'effectivement, il y a une tension entre ces sensibilités, ces traditions de pensée ? Est-ce qu'elle peut être résolue plutôt ? – Je pense qu'elle ne peut pas forcément être résolue, mais c'est justement la chose importante. C'est que précisément, la manière dont je pense qu'il y a un héritage de tout ça, c'est de considérer qu'il y a une multiplicité des luttes et que la lutte politique, la lutte sociale, ne peut jamais être irréductible à un seul clivage. Il y a d'un côté la lutte économique, d'un côté la lutte féministe, la lutte homosexuelle, la lutte contre les clivages de race et qu'en fait, contrairement à ce qu'une partie de la gauche a tendance à croire, ces clivages-là ne se superposent pas et qu'on peut être un ouvrier misogyne, qu'on peut être un gay raciste, qu'on peut être une femme bourgeoise et qu'au fond, on n'arrivera jamais à trouver ou à constituer une seule lutte qui réunirait tout le monde mais qu'il faut sans cesse interroger les luttes, de même que quand un mouvement homosexuel se crée, les lesbiennes interrogent la forme même que prend ce mouvement homosexuel masculin, de même que ces mêmes lesbiennes interrogent un mouvement féministe qui est trop hétérosexuel dans son inconscient et dans ses modernes, par exemple, et que du coup, c'est une vision à la fois pessimiste de la politique qui considère qu'il y a sans cesse des clivages à mettre en avant et en même temps, résolument optimiste dans l'idée qu'il faut continuer à interroger nos propres catégories de perception, nos propres définitions de la politique, nos propres mots d'ordre politique. – Alors, je prolonge la question sur la période contemporaine parce que, dans l'introduction du livre, vous dites aussi que vous vous intéressez à la gauche contemporaine et ce débat dont on parlait là sur cette tension entre, on va dire, les luttes sociales et puis les luttes plus culturelles, certains le diraient, on la retrouve aujourd'hui dans tout le débat qu'il y a chez certains qui oppose le social qui par nature serait bien parce que ce serait collectif, ça entraînerait tout le monde, ça produirait du commun et le sociétal qui lui serait une sorte de fourrier de l'individualisme qui serait une addition de revendications particulières et ça, ça ne serait pas bien. Est-ce que vous voyez ça dans le débat intellectuel et est-ce que vous pensez que c'est une menace pour la gauche, pour une pensée de gauche cohérente ? – Même un des points de départ du livre, c'était une… le livre se voulait une intervention dans la littérature sur mai 68 et la littérature de gauche sur mai 68. On a beaucoup insisté sur le fait que mai 68 avait été largement dépolitisé, confisqué à partir des années 80, réduit à une grande fête, libertaire, sans grandes conséquences finalement et un certain nombre d'auteurs ont entrepris de redonner sa dimension politique à mai 68. Par exemple, Christine Ross a fait quelques années un livre très intéressant où elle montre comment mai 68 était éminemment politique. Et en même temps, dans ces démarches-là, notamment dans le livre de Ross, il y a l'établissement d'une hiérarchie et Ross le dit explicitement, dans finalement, ce qui est intéressant, c'est les luttes économiques et le féminisme et l'homosexualité, ça c'est moins le cœur de mai 68. Et ce clivage-là se décline énormément dans des analyses contemporaines. Certains vont même jusqu'à avancer et par exemple, des sociologues qui se réclament de Pierre Bourdieu, ce qui paraît être un comble de la réaction, dire finalement, le mouvement féministe ou le mouvement homosexuel a dévoyé mai 68. Vous pensez à qui ? J'ai oublié son nom. Voilà. Mais en tout cas, à dévoyer mai 68, à confisquer cet héritage, etc. Et en fait, ce débat-là sur mai 68 ne fait que reproduire un clivage plus général qu'on retrouve aujourd'hui. Il y aurait d'un côté des luttes culturelles et de l'autre côté des luttes économiques et sociales. Il y aurait les questions identitaires qui seraient des questions individualistes et qu'au fond, le racisme, l'homophobie, la misogynie, tout ça est moins grave, moins important, moins prioritaire que la lutte économique. Ce qu'on retrouve, un ensemble de courants de gauche ou qui se disent de gauche revendiquent aujourd'hui. Alors, pour finir, on vient de passer une soirée entière sur mai 68. Vous avez écrit ce livre, justement, vous venez de le rappeler, pour l'intervention dans ces luttes d'interprétation sur mai 68. Vous, qu'est-ce que vous retenez de mai 68 ? Est-ce que c'est justement ce fait de ne pas vouloir hiérarchiser entre les différentes luttes ? Est-ce que c'est ça qui vous paraît le plus important à retenir ? Oui, une définition aussi de la politique finalement très libertaire et très hérétique. Dans quel sens ? à la gauche du marxisme, je dirais, dans le refus que s'installe une seule lutte ou un seul clivage, mais dans une volonté de pousser sans cesse la contestation et de ne jamais se satisfaire du pouvoir établi ou du consensus dominant, mais l'idée qu'il faut sans cesse interroger ce qui est en train de se passer et critiquer inlassablement nos propres catégories de la politique, nos propres modernes. Pour moi, c'est là que se situe l'héritage de 2068 et aussi même dans la lutte et dans la dissension interne au sein de la gauche sur ces questions. Je vous remercie Antoine Hédier d'avoir répondu à notre invitation et puis je rappelle votre livre Les vies de Guy Hockengame. Sous-titrage ST' 501